Voilà, bonjour mesdames, mesdames, messieurs, bonjour, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, cher compatriote guinéen. Alors nous sommes à mercredi 4 août 2021. Voilà, donc vous devez le savoir, j'ai mon thème d'information sur un point d'actualité que nous connaissons tous. Donc il est question de cette augmentation, en fait, du prix du carburant par le sanguinaire Alpha Condé. Nous sommes au fait de la situation, alors nous devons donc tous intervenir également à faire des analyses là-dessus, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Là, il faut en parler, il faut parler donc de ce fait politique, en fait, engagé par le sanguinaire Alpha Condé. Alors les conséquences de ce fait politique, il faut en parler et qu'il faut-il faire après, n'est-ce pas ? Des solutions, des réactions de notre part, parce que nous sommes dans une démocratie, une démocratie libérale. Alors également, tout fait politique, écoutez, engagé par le pouvoir, comme nous sommes dans la démocratie, on dit que les chefs sont élus par, en fait, les citoyens, alors les citoyens doivent être au fait de la situation, n'est-ce pas ? Alors une décision politique, écoutez, elle doit être discutée, discutée soit à l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, ou s'il faut directement par les citoyens, une sorte de consultation, référendum, n'est-ce pas, chers comptes guinéens ? Voilà. Alors c'est mon thème d'information. Nous avons le sanguinaire Alpha Condé augmente le prix du carburant, en fait, accompagné d'un discours d'intimidation, alors à l'encontre des transporteurs, en disant ceci, je cite, je ne veux pas entendre parler de l'augmentation du coût des transports, n'est-ce pas ? C'est la fois qu'on est qui le dit. Félicitations. Très bien. Alors, vous l'avez compris, chers comptes guinéens, il y a l'augmentation du prix du carburant. Nous étions à 9000 le litre, maintenant 11000 le litre, disons, 11000 francs guinéens le litre, n'est-ce pas ? C'est inquiétant, oui, surtout inquiétant dans la mesure où déjà la Guinée est, écoutez, nous sommes, alors nous souffrons, c'est vrai, le pouvoir d'achat est presque nul, alors un tel fait politique, c'est pour, effectivement, augmenter la souffrance, alors nous devons en parler, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, c'est ça l'effet, l'effet, donc, il y a l'augmentation du prix du carburant de 9000 à 11000 le litre, et pendant que, en fait, il y a un cadre de dialogue dirigé par le faux premier ministre, menteur Kassori Fofana, parce que ça me fait mal d'appeler ces gens premier ministre ou ministre, ou député ou président, ça fait mal parce qu'il n'y a pas un gouvernement, il n'y en a pas en Guinée, vous comprenez ? Alors, bon, voilà, pour des besoins de l'analyse, je suis obligé d'en parler, n'est-ce pas ? Voilà, malgré moi, malgré moi, je vais appeler Kassori premier ministre, franchement. Alors, donc, il y a un cadre de dialogue, pendant qu'il y a un cadre de dialogue, en fait, qui est là pour, et qui est là pour discuter également, disons, des problèmes du pays, selon Alpha Condé, un cadre de dialogue, c'est à dire, dirigé par le premier ministre, qui doit, dans le secteur de transport, qui doit discuter avec, en fait, les professionnels du secteur de transport, c'est vrai, et s'il faut prendre de telles décisions politiques, il est normal qu'il y ait un cadre de dialogue, n'est-ce pas, pour, finalement, trouver des solutions pour que, en fait, les effets ne soient pas, en fait, disons, malheureux, n'est-ce pas, pour nous, n'est-ce pas ? Voilà. Alors, et pendant que ce cadre de dialogue est en discussion, je disons comme ça, entre guillemets, je ne sais pas si c'est vrai ou non, il y a un cadre qui est créé, ou si c'est vrai, le cadre était déjà en train de travailler, alors c'est le pouvoir d'Alpha Condé, tout est faux, n'est-ce pas, mais disons comme ça, il paraît qu'un cadre de dialogue était déjà en train de discuter avec les professionnels du secteur de transport, et c'est en ce moment qu'on entend Alpha Condé s'élever, dire, bon, écoutez, alors, je ne veux pas entendre parler de l'augmentation du coût de transport, tout de suite, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, là, ça ne nous étonne pas, ce sont, en fait, des signes évidents, là, nous savons que nous sommes déjà dans la dictature, non ? C'est d'autres, c'est, en fait, d'autres signes évidents de la dictature, où, en fait, les prix sont imposés, et on intimide ensuite, voilà, je vais rentrer tout à l'heure dans les détails. Alors, vous voyez, ce fait politique annoncé par Alpha Condé, par le pouvoir guinéen, qui augmente le coût du transport, plutôt, qui augmente, disons, le prix du litre du carburant. Alors, nous attendons quelque part des réactions, je vais parler d'abord des faits, ensuite je ferai mon analyse, n'est-ce pas, comme d'habitude. Alors, nous avons les réactions, par-ci, par-là, les idées favorables, donc, à ce fait politique engagé par le pouvoir, nous avons certains qui vont faire des comparaisons, mais écoutez, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas seulement en Guinée, en fait, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, écoutez, c'est presque le même prix, hein, le litre du carburant, presque les mêmes, alors, voilà, des comparaisons, ça c'est la réaction de certains guinéens, généralement favorables au pouvoir. Très bien, alors, nous disons, il y a d'autres réactions, je fais partie également de ces gens qui réagiraient, qui réagissent maintenant ainsi, c'est qu'on se dit, mais écoutez, il n'y a pas lieu de faire comparaison, on ne peut pas comparer la Côte d'Ivoire à la Guinée ou le Sénégal à la Guinée, hein, la comparaison n'est pas possible, parce que dire, bon, qu'en Côte d'Ivoire, nous avons les mêmes prix, le litre, le prix du litre est celui en Guinée, engagé actuellement par le pouvoir d'Alpha Condé, qui c'est les mêmes, nous disons qu'il ne faut pas comparer, parce que, écoutez, en Côte d'Ivoire, par exemple, le pouvoir d'achat de l'Ivoirien est totalement supérieur à celui, donc, du Guinée, incomparable, n'est-ce pas, le pouvoir d'achat du Guinée, le salaire d'un fonctionnaire guinéen et d'un fonctionnaire ivoirien, c'est incomparable à celui, donc, du Guinée, n'est-ce pas, alors là, la comparaison n'est pas possible, donc, le pouvoir d'achat de l'Ivoirien étant, en fait, considérable, alors, payer, par exemple, le transport, en fait, il ressentirait moins le coût, n'est-ce pas, l'effet, qui est celui du Guinée, n'est-ce pas, c'est ça, alors, la comparaison n'est pas possible, dans ce cas-là, les salaires ne sont pas les mêmes, le pouvoir d'achat, c'est différent. Ensuite, si nous prenons la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, il ne faut pas comparer, parce que, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, par exemple, comme d'ailleurs l'a signalé Cidia Touré, récemment, d'ailleurs, il dit, la réaction de Cidia Touré, il dit, en Côte d'Ivoire, il y a plus de 2000 bus, n'est-ce pas, de transport en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, alors, ça, c'est très important, et ce sont des sociétés de transport publics, vous voyez, ou privés, qui sont là, alors, dont les prix, si vous prenez le prix, en fait, de ces transports publics, de ces bus, etc., alors, généralement, c'est des sociétés subventionnées par l'État, n'est-ce pas, dont les prix sont réglementés, n'est-ce pas, alors, subventionnés par l'État, les prix ne sont pas, disons, désignés, disons, tout de suite, à la pagaille, non, tout est, en fait, réglementé, n'est-ce pas, alors, quand il y a augmentation, par exemple, de plus de litre de carburant, n'est-ce pas, peut-être les transports privés pourraient augmenter, en fait, le litre, plutôt le transport, en fait, le transport, mais les transports publics, par exemple, les bus et autres, pourraient rester, en fait, intacts, sans rien changer, pourquoi, parce que, généralement, quelque part, ils sont subventionnés, donc ils n'ont pas besoin de l'augmentation. Alors, ça veut dire quoi qu'on est fait aussi, c'est que le citoyen qui est libre, n'est-ce pas, il vient, par exemple, pour prendre un transport, un taxi, un taxi qui coûte cher, alors, il s'est dit, bon, écoutez, il y a d'autres choix, il préférait prendre, par exemple, un bus, les bus sont là, à go-go, à tout moment, les bus inter-urbains, vous comprenez, dans la cité, ou entre les villes, il y en a plein, donc, le choix pour, effectivement, le citoyen de prendre un taxi ou de prendre un bus, il n'y a aucun problème, n'est-ce pas, donc, voilà, la comparaison n'est pas possible, au Sénégal, idem, au Sénégal, nous avons pas mal de sociétés de transports publics, il y en a plein, alors, le choix pour le citoyen de choisir un taxi ou, tout simplement, un bus, n'est-ce pas, dont les prix sont incomparables, voilà, je comprends, donc, la comparaison, ne le faisons pas, s'il vous plaît, ensuite, autre élément, ne comparons pas, parce que, si vous prenez, par exemple, à Côte d'Ivoire, vous prenez, en fait, les moyens de communication, je vais parler ici de l'infrastructure routière, alors, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas, vous quittez Abidjan pour Yamoussokoro, par exemple, une heure, un exemple, je dis, par exemple, il y a 8 heures de route, vous faites 8 heures de route, n'est-ce pas, les routes sont bonnes, n'est-ce pas, et le taxi ou le bus qui prend, qui emprunte un tel axe, Abidjan, Yamoussokoro, écoutez, et tout va bien, il n'y aura aucun problème sur la route, n'est-ce pas, alors, mais vous prenez le Guinéa, qui quitte Konakry pour Zérykouré, n'est-ce pas, disons qu'il doit faire 10 heures de route, n'est-ce pas, dans les conditions normales, 10 heures, vous êtes sur la route, vous rentrez à Zérykouré, mais actuellement, les conditions que nous connaissons, en fait, l'infrastructure routière en Guinée, alors, au lieu de 10 heures, c'est 2 jours sur la route, n'est-ce pas, et 2 jours, écoutez, le chauffeur est obligé de changer plus de 3, 4 fois le pneu, n'est-ce pas, le pneu, souvent, c'est le moteur qui a un problème, dû à quoi, au mauvais état, disons, de la route, n'est-ce pas, et tout ça, ce sont, en fait, des dépenses pour le chauffeur, des dépenses, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire, Abidjan, Yamoussokoro, le chauffeur ne changera à aller-retour, il n'a pas besoin de changer son pneu, la route est bonne, il n'y a aucun problème, en Guinée, non, s'il vous plaît, Konakry-Kan-Kan, vous savez comment ça se passe, demandez les chauffeurs qui me suivent réellement, combien de fois vous changez vos pneus, combien de fois vous changez les pièces avant d'arriver à Konakry-Kan, c'est des problèmes, n'est-ce pas, et ça, c'est de l'argent, très bien, ce qu'on vous plaît, donc la comparaison, ne le faisons pas, s'il vous plaît, alors, vous voyez, alors, nous sommes dans cette situation-là, c'est mon analyse maintenant qui vient, alors, on entend le pouvoir qui augmente, donc le prix, en fait, du litre de carburant, de 9 000 à 11 000, n'est-ce pas, ça veut dire quoi, Alfa Kondé qui ajoute, qui intimide, ça c'est la dictature, Il est timide en disant, écoutez, il y a l'augmentation du prix du litre du carburant, gare à vous d'augmenter le coût du transport. C'est quand même bizarre. Ça veut dire quoi ? On a un chauffeur de taxi à Conakry qui va de Madina à Caloumanville. N'est-ce pas ? Disons Calouman, un taxi, un exemple, un exemple. Calouman, plutôt, Madina, Calouman. Alors, il fait payer, en fait, les citoyens 40 000, disons, 40 000 francs guinéens. N'est-ce pas ? Ça, c'était, disons, jusqu'à hier, ou avant-hier, 40 000. N'est-ce pas ? Et Madina et Calouman, 40 000. Alors, voilà. La nuit, il y a un changement. Maintenant, là, ça dit 40 000 avec le litre qui se vend à 9 000 francs guinéens. Maintenant, aujourd'hui, il y a un changement. N'est-ce pas ? Le litre qui se vend à 9 000, maintenant, c'est à 11 000. N'est-ce pas ? Alors, on a le chauffeur qui prend un citoyen de Madina à Calouman, à 40 000 francs guinéens, avec le litre 9 000 francs guinéens. Mais on veut maintenant obliger, dire à ce même taximan, écoutez, il faut conduire ce citoyen de Madina à Calouman avec 40 000, mais avec le litre 11 000 francs guinéens. Et Alphacone le dit, garde à toi de changer le coût de transport. N'est-ce pas ? Garde à toi d'augmenter les 40 000 à 50 ou à 60 000. Et pourtant, le litre, ce n'est pas le même. Le taximan a fixé les 40 000 francs de transport, c'est en fonction du litre à 9 000. Maintenant, on a 11 000 litres et on dit au chauffeur de taxi, garde à toi d'augmenter. C'est quoi cela ? Nous sommes dans la dictature. Ce n'est pas logique, n'est-ce pas ? C'est incorrect, c'est injuste. Mais voilà, comme je le dis, nous sommes dans la dictature. Dans la dictature, ça ne peut pas étonner. Certains seraient étonnés, parce que sûrement, ils ne savent pas la forme de gouvernement que constitue, que signifie la dictature. C'est cela qu'on impose, n'est-ce pas, chers combattants guinéens ? Alors, bon, voilà la situation. Mais, écoutez, nous sommes dans une démocratie libérale. C'est le libéralisme économique, n'est-ce pas ? C'est le libéralisme économique. Quand vous augmentez le salaire des travailleurs, vous voyez, dans un libéralisme politique, quand vous augmentez le salaire des travailleurs, des fonctionnaires tentants, cela a des effets, effectivement, sur les prix sur le marché. C'est clair. En moins qu'il y ait des subventions par-ci, par-là. En moins qu'à partir d'un cadre de dialogue, avec des secteurs concernés, qu'il y ait également des dispositions, disons, satisfaisantes, et qui, donc, à l'endroit, en fait, de ces secteurs-là, qui leur pousseraient de ne pas augmenter. Sinon, mais écoutez, il y a l'effet. Vous augmentez le salaire des travailleurs, cela peut avoir des répécutions sur le prix, en fait, même du piment, du sel, donc, au marché, n'est-ce pas, du transport également. Mais ça, c'est logique. C'est le libéralisme économique. Alpha Condé. Donc, vous comprenez, alors, c'est là la situation. Je dis bien, ça, c'est le normal. C'est le normal. Vous augmentez le prix du litre de carburant. Automatiquement, également, cela a des répécutions sur le prix, également, du transport. Bon, ça, c'est clair et net. C'est clair. C'est-à-dire, c'est l'élémentaire, c'est ABCD en économie libérale. C'est l'ABCD. C'est très clair. Maintenant, bon, vous avez écouté Alpha Condé. Je dis, c'est la dictature. Il le dit pendant que, ça, c'est toujours démocratie à la façade. Alors, ils font semblant que, écoutez, nous allons augmenter le prix du carburant. Mais, étant démocrate, ils se disent, c'est la façade, on va y créer un cadre de dialogue. Avec ce cadre de dialogue, ils se disent discuter avec les secteurs concernés, secteurs du transport ou des commerces. Alors, on va y se discuter avec eux. Écoutez, bon, en leur disant, écoutez, nous allons augmenter le prix du carburant. Mais, écoutez, vous ne devez pas augmenter. Vous n'avez pas besoin d'augmenter. Parce que, tout simplement, voilà, nous allons créer, en fait, certains éléments favorables qui vous permettraient, également, de ne pas augmenter vos prix. N'est-ce pas ? Il crée un tel cadre de dialogue. Mais, pendant que ce cadre-là est en train de travailler, dirigé par le faux premier ministre, Kassoui Fofana, pendant que ce cadre de dialogue est en marche, on a Alpha Condé qui se lève, comme toujours ailleurs, en disant, écoutez, gare à vous, gare à vous. Nous allons augmenter le prix du carburant, gare à vous d'augmenter le coût du transport. N'est-ce pas, ce qu'on peut dire ? Alors, il n'y a rien de logique. C'est irrationnel. C'est élémentaire. C'est élémentaire, s'il vous plaît. Élémentaire. Alors, bon, voilà. Alors, si vous suivez très bien, alors, cette situation, c'est pourquoi je dis également que, au niveau des comparaisons, des réactions des citoyens qui font la comparaison avec la Côte d'Ivoire et le Sénégal, en disant, écoutez, c'est normal, c'est ce qui se passe en Guinée parce qu'en Côte d'Ivoire, au Sénégal, c'est comme ça, au Ghana, etc. Mais attention, attention aussi, parce que je dis, dans ces pays en Côte d'Ivoire et en Sierra Leone, au Sénégal, nous avons là presque des cadres de structure politique stable. Tout est réglementé. N'est-ce pas ? Augmenter le prix de l'huile du carburant, en Côte d'Ivoire, si on le fait, il y a des raisons, il y a des raisons. Disons, il y a des argumentations, je dirais, raisonnables, compréhensibles et compréhensibles. Et là, des dispositions sont prises pour que cette augmentation du prix de l'huile n'aurait pas des conséquences, des effets négatifs sur le pouvoir d'achat des citoyens, dans une démocratie libérale, avec des structures politiques solides et consolidées. Mais c'est clair et net. Le gouvernement est là pour travailler pour les citoyens et non contre les citoyens. Mais c'est cela. On travaille, vous êtes élu pour travailler pour les citoyens. Il n'est pas dit, bon, écoutez, c'est avec des salamalecs, toujours, écoutez, c'est comme ça. Non, 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 écoutez, vous faites tout, vous faites tout, c'est pas facile, non, c'est pas facile. Mais le pouvoir fait tout pour que les citoyens, le pouvoir d'achat des citoyens n'en souffre pas. Mais c'est cela. Et là, ce n'est possible que dans une structure politique stable, dans une véritable démocratie, avec des patriotes au pouvoir. C'est clair et net. Mais regardez le cas de la Guinée. Alors, l'augmentation du prix du litre du carburant, écoutez, il n'y a rien de rationnel, rien de rationnel. N'est-ce pas ? Les caisses de l'État sont vides. C'est quoi ? Lorsqu'ils augmentent le prix du litre du carburant, c'est parce que, quelque part, il y a des taxations, des mesures de taxation. Le pouvoir a besoin de l'argent, le pouvoir a besoin d'équilibrer, en fait, le budget, disons, public. Le pouvoir a besoin, en fait, s'il faut dire, de remplir la caisse de l'État, n'est-ce pas ? Mais on se demande, mais qui s'est-il passé ? Pourquoi la caisse de l'État est-elle vide ? Pour quelles raisons ? Pour quelles raisons, disons, le budget, il y a en fait le déficit budgétaire. Pour quelles raisons ? On se pose les questions. Et le cas de la Guinée, voilà, c'est ça. On a eu des élections présidentielles, plutôt des élections, en fait, tout ce tripatiage constitutionnel qui coûte beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. On a vu Alpha Condé, en fait, prendre des billets de banque, offrir aux citoyens pendant la campagne électorale. On a remarqué, n'est-ce pas ? De l'argent, des billets de banque, par-ci, par-là, pour le tripataire constitutionnel, pour le fameux référendum. Beaucoup d'argent sont sortis de la banque, par-ci, à l'intérieur du pays, distribués partout, n'est-ce pas ? Je dis bien des caisses d'argent qui sont sorties, distribuées partout, par-là. Et l'argent là-d'où, en fait, est sorti cet argent de la caisse de l'État que le pouvoir tente finalement d'équilibrer en trichant sur les citoyens. Vous comprenez ? Alors, ce n'est même pas raisonnable. Ce n'est pas raisonnable. Dès qu'on va essayer de décliner le budget de l'État, n'est-ce pas, en augmentant le prix du l'huile des carburants, ce n'est même pas raisonnable. Parce que la caisse, vite, écoutez, c'était pourquoi ? N'est-ce pas ? Pour un référendum qu'il ne faut pas. Pour un tripatuel qu'il ne faut pas. Chers compétents guinéens. Alors, voilà. Donc, tout est irrationnel. C'est pourquoi, chers compétents guinéens, la solution ici, je ne veux pas être long, parce que c'est un sujet important. Je pourrais encore intervenir ce soir, demain, après-demain. C'est très important parce que c'est inacceptable, chers compétents guinéens. C'est inacceptable en tant que citoyen guinéens. Écoutez, ne regardons pas la couleur des partis politiques ou les couleurs ethnocentristes ou ethniques. Non. Citoyens tout court qui veulent que, en fait, le pouvoir d'achat de guinéens, qu'ils soient le guinéens de la Haute-Guinée, de la Guinée-Forestier, de la Moyenne-Guinée ou de la Guinée-Guinée, en fait, de la basse-côte, que ce pouvoir d'achat de guinéens, en fait, démunit. Nous nous battons pour ça, en tant que guinéens. Je ne connais ni Malenken, ni Soussou, ni Peul, ni Gerzé ou quoi, Thomas, ce n'est pas mon problème. Le problème ici, que le citoyen guinéen, en fait, celui qui arrive au pouvoir, il se bat pour le citoyen guinéen. Qu'il soit heureux, qu'il ait du travail. C'est tout, chers compétents guinéens. Très bien. Alors, c'est pourquoi il dit la solution, c'est quoi, chers compétents guinéens ? Alors, vous avez vu comment le pouvoir procéder, n'est-ce pas ? Il y a une démocratie de façade, un faux cadre de dialogue créé pour quoi, n'est-ce pas ? Il y a un président de l'autre côté qui intimide, en fait, les transporteurs, n'est-ce pas ? Pour ne pas dire les commerçants, parce que les transporteurs, quand ils augmentent le prix, en fait, de transport, c'est normal que le commerçant, madina, augmente également le prix des marchandises, n'est-ce pas ? Parce que le commerçant, pour transporter sa marchandise de Conakry à zéro courant, écoutez, il doit payer, n'est-ce pas ? Alors, mais si le transport augmente, le commerçant aussi est obligé, une fois la marchandise écoulée à zéro courant, d'augmenter le prix, il ne va pas perdre, hein ? On ne rentre pas dans le commerce pour perdre, on ne fait pas le transport pour perdre, pour gagner aussi. N'est-ce pas, chers compétents guinéens ? Alors, c'est pourquoi nous devons réagir. Il faut réagir, la solution, c'est très claire. Que Alpha Condé augmente le prix du carburant, n'est-ce pas ? Également, les commerçants, les transporteurs, vous augmentez aussi. C'est la logique. Nous sommes dans le libéralisme économique, nous sommes dans la démocratie libérale. Alpha Condé a augmenté le litre de 9 à 11 000, vous augmentez aussi, en fait, proportionnellement à l'augmentation engagée par le pouvoir, vous augmentez aussi le prix du transport. Le commerçant, vous aussi, conformément au prix du transport, n'est-ce pas ? Vous aussi, vous augmentez le prix des marchandises. Mais c'est comme ça, on équilibre. C'est comme ça. Donc, c'est cela. La réaction refusée, on ne dit pas au pouvoir également, manifesté par exemple, pour dire, écoutez, le pouvoir doit devenir 9 000. Non, le pouvoir dit 11 000. Très bien. Vous aussi, augmentez le prix des marchandises, le prix du transport, du coût du transport. On le fait aussi. C'est comme ça. N'est-ce pas, chers combats de venir ? Et qui va souffrir, c'est bien sûr, nous, les citoyens. Les citoyens qui ne sont pas des transporteurs, qui ne sont pas des commerçants, etc. Et c'est pourquoi, là aussi, il faut demander les manifestations. Descendent tous dans la rue, manifestés, des manifestations monstres. Vous comprenez, nous sommes face à un dictateur, à un monsieur qui ne vaut rien. Là, on en a parlé beaucoup. Tout le monde dans la rue, les citoyens, manifestés. Parce que les conséquences, là, partout, bientôt l'ouverture des classes, les élèves, alors ça va leur coûter cher, le transport. N'est-ce pas ? Ça va leur coûter cher. Un enfant qui recevait, par exemple, 40 000 le matin de ses parents pour aller à l'école, dans tout ça, inclut le manger et tout, alors, écoutez, 40 000, ça ne servira plus à rien. Il faut augmenter. N'est-ce pas ? Donc, ça va toucher tous les secteurs, donc, la vie, en fait, de la société guinéenne. Tous les secteurs. C'est pourquoi, tous dans la rue, manifestés contre la dictature, contre le pouvoir d'enfant, contre cette mesure économique et politique. Chers combats de guinéens. C'est cela. Sur ce point, concernant, en fait, cette bevue politique engagée par le changuinaire Alpha Condé. Très bien. Alors, il y a un autre élément que je vais en parler. Alors, ça n'a rien à voir avec ce coût de transport, etc., que Alpha Condé tente, disons, d'embellir, disons comme ça. Alors, il y a aussi, on parle d'un fait, alors, c'est en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas ? Il n'y a pas très longtemps, jusqu'à la semaine dernière, nous avons tous entendu, en fait, cette rencontre entre le président Ouattara et Bagot, Laurent Bagot, en fait, l'ancien président. Alors, une rencontre, franchement, c'était beau à voir. Ouattara, ce sont deux ennemis, voilà, qui se rencontrent, même dans la mer, ensemble, qui donnent un discours, vous voyez, de dialogue, de paix. N'est-ce pas ? C'est très bien, c'est très beau. Alors, j'entends certains disent, généralement, des Guinéens, bon, écoutez, nous voulons aussi la même chose en Guinée. C'est dans un dialogue Alpha Condé, vous devez faire la même chose pour qu'il y ait aussi la paix, etc., etc. Mais, moi, je me dis, mais, les gens, j'en lis là-dessus, mais c'est quand même bizarre. Vous voulez dire par là que Ouattara, qui accepte de rencontrer Bagot, c'est un homme de paix, c'est un homme de dialogue, un bon démocrate ? Vous pensez ça ? Vous voulez dire par là que Bagot, qui accepte aussi de tenir un discours, ensemble avec Bagot, que c'est un homme de paix, un homme de dialogue, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Un certain, je dirais, Nelson Mandela, vous pensez cela ? Vous pensez qu'ils sont des démocrates, s'il vous plaît ? C'est pas possible. Alors, parce que moi, je me dis, mais pourquoi ? Pourquoi ? D'abord, la Côte d'Ivoire a connu la guerre civile, n'est-ce pas ? Généralement, entre les deux personnes, les deux personnalités politiques, Ouattara et Bagot. Nous savons tous ce qui s'est passé à propos des élections. Bagot qui ne veut pas laisser le pouvoir, Bagot qui va avec l'ivoirité, Arsane Ouattara qui aussi refuse, etc., etc., qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu la guerre, ils se sont battus, n'est-ce pas ? Chacun de son côté, Ouattara avec ses milices, Bagot avec ses milices. Ils se sont battus, sur le terrain, physiquement. Et finalement, qui a gagné ? Ouattara a gagné. Et Bagot, on sait là où il est parti, finalement. Qui a perdu ? Bagot a perdu. Alors, maintenant, tout récemment, on attend maintenant le perdant qui vient en Côte d'Ivoire, le perdant, finalement, qui dit, bon, écoutez, on va dialoguer, le gagnant, le victorieux, bon, il se retrouve, le victorieux, le perdant se retrouve pour dire, on va parler de dialogue. N'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'il y a de démocratie dans ça ? Non, disons, qu'est-ce qu'il y a de rationnel dans cela ? Il a fallu que Bagot perde pour accepter de dialoguer. Il a fallu que Ouattara gagne pour accepter de dialoguer. Mais pourquoi ils ne l'ont-ils pas fait avant, avant la guerre civile ? Des milliers d'Ivoriens sont morts. Pourquoi n'ont-ils pas décidé en ce moment de prendre la main, n'est-ce pas, un discours ensemble, parler de dialogue ? Ils ne l'ont pas fait en ce moment. Ils le font maintenant. Et les gens disent, bon, écoutez, en Guinée, il faut faire la même chose. S'il vous plaît. C'est honteux quand même, n'est-ce pas ? Je comprends en Guinée. En Guinée, avec Seludan Indiallo, Alpha Kondé, je crois que c'est très clair. Nous avons ici la dictature. D'ailleurs, Alpha Kondé, Ouattara, Ouattara, écoutez, je ne le supporte pas. Mais comparer Ouattara à Alpha Kondé, il y a une grande différence, n'est-ce pas ? D'abord, c'est le travail sur le terrain. Le travail sur le terrain, c'est incomparable. Ouattara, en 5 ans, c'est qu'il a fait en Côte d'Ivoire. Écoutez, c'est inimaginable. Alpha Kondé, en 11 ans maintenant au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait sur le terrain ? Absolument rien. Donc, ne comparerons pas, Alpha Kondé, on dit Alpha Kondé, Ouattara, c'est dans le dialogue, Bago, alors essayez de dialoguer, les mains dans la main, non, non, chers compatriotes Guinéens. Non, ici, il faut se battre, nous nous battons sur le terrain politique, n'est-ce pas ? Il n'y aura pas, donc, disons, écoutez, a priori, nous ne parlons pas de guerre civile, comme en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas ? Nous nous battons, c'est dans le dialogue, c'est cela d'ailleurs, c'est son cadre politique, se battre sur le cadre politique, et gagner politiquement, comme il a fait pendant les élections passées, n'est-ce pas ? Il a gagné, Alpha Kondé, c'est pour, très bien, on se battra dans ce domaine, et s'il doit avoir un combat sur le terrain, écoutez, ça, ça viendra, mais ce n'est pas, c'est dans le dialogue qui déterminera cela, n'est-ce pas ? Très clair. Donc, essayons d'arrêter des comparaisons, Ouattara était au pouvoir en cinq ans, il a transformé la Côte d'Ivoire, Matissal en Côte d'Ivoire en cinq ans, il a transformé le Sénégal, enfin, c'est clair, Alpha Kondé a dix ans, qu'a-t-il fait ? Absolument rien. Et quand Ouattara est arrivé au pouvoir en Côte d'Ivoire, on a su qu'il a les hommes, il a les hommes, il est venu avec ses hommes, des compétents, qui sont venus, soit de l'intérieur de la Côte d'Ivoire, de l'extérieur partout, de l'Europe, etc., etc., n'est-ce pas ? Alors, je disais qu'en Côte d'Ivoire, Ouattara est venu avec ses hommes en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas ? Ses hommes, ses cadres compétents de l'Europe, de l'Amérique, de l'Afrique, voilà, ils sont venus ensemble en Côte d'Ivoire, ils sont en train de reconstruire la Côte d'Ivoire. Au Sénégal, Matissal est venu avec ses hommes, son parti politique, ses cadres qui sont venus d'ailleurs construire, en fait, essayer de, en fait, s'il faut dire, d'appliquer son programme politique, n'est-ce pas ? Ça, c'est ça, ça, c'est avec Matissal, en Guinée, en Guinée avec Alpha Condé. Alpha Condé, quand il a pris le pouvoir en 2010, il est venu avec quel cadre ? Avec quel cadre Alpha Condé est venu pour travailler ? Absolument rien, pourtant un parti créé et qui s'est battu pendant 40 ans, n'est-ce pas ? Mais quand Alpha Condé est arrivé au pouvoir, il n'y avait rien, aucun cadre, absolument rien. Et finalement, à qui s'est-il passé ? Les gens qui travaillent pour lui aujourd'hui, qui sont ministres de l'Institut, ne sont même pas de son parti RPG, pourtant qui vivent depuis longtemps. Finalement, Alpha Condé est obligé de prendre des gens dans l'ancien parti, n'est-ce pas ? De l'ancien comté, un pouvoir qu'il a tant critiqué, qui sont aujourd'hui ses cadres. Et voilà pourquoi ça ne peut pas, absolument rien. Vous voyez, aucun cadre, il n'a rien Alpha Condé. On ne peut pas comparer Alpha Condé à Ouattara dans ce cas. Ouattara est venu avec ses hommes compétents. Matissal est venu avec ses hommes compétents, n'est-ce pas ? Et voilà, il travaille. Et Alpha Condé, il n'est venu avec personne, n'est-ce pas ? Il a utilisé les gens qu'il a toujours critiqués, qu'il a toujours en fait dénoncés pour avoir rejeuné l'économie guinéenne. Et voilà, jusqu'à présent, l'économie guinéenne a genou. Absolument rien. Mais c'est normal. Alors, il a peur que Cédane Diallo arrive au pouvoir. Il a peur que Cédane Diallo arrive au pouvoir. Pourquoi ? Parce que Cédane Diallo a des cadres. Quand lui, il arrive au pouvoir, il a des cadres déjà compétents qui viendront, non seulement de la Guinée, qui sont en Guinée, qui viendront partout de l'Europe ou de l'Amérique, partout, pour travailler. Il a des cadres compétents. C'est dans Diallo. Cédane Diallo, Cédane Diallo, c'est la même chose. Cédane Diallo va être au pouvoir. Il a ses hommes, il a ses cadres du parti. Il a ses gens de confiance qui viendront peut-être de l'Amérique, de l'Europe, de l'Afrique même, pour en fait conforter son programme politique et travailler également. Al-Fakon n'en a pas. Donc, il a peur de Cédane Diallo, il a peur de l'arrivée de Cédane Diallo au pouvoir. Il a peur de l'arrivée de Cédane Diallo au pouvoir. Mais c'est pour cela. Parce que ces gens-là, ils ont des cadres compétents. Ils ont des hommes. En cinq ans, ils transforment la Guinée. En cinq ans, Konaké sera en fait méconnoissable, dans le sens positif. En cinq ans, la Guinée, je vous le dis, Cédane Diallo, en cinq ans, la Guinée se transforme, je vous l'ai dit. Makisala était capable de le faire. Ouattara était capable de le faire. Et Cédane Diallo pourrait le faire facilement. Cédane Diallo, Al-Fakon n'est incapable. Et voilà pourquoi il ne peut pas, il ne veut pas voir ces hommes-là, ces deux percentus politiques au pouvoir. Voilà, chers compétents guinéens, sur ce thème concernant en fait le coût du carburant, l'augmentation du carburant en Guinée, Jean-Paul Ré, donc soit ce soir ou demain, chers compétents guinéens, pour la plus grande compréhension, nous n'accepterons pas, chers compétents guinéens, et l'Al-Fakon a augmenté le prix en fait de l'huile du carburant. Les commerçants, et plutôt les transporteurs également, vous augmentez. Nous sommes dans le libéralisme économique. Vous augmentez, n'est-ce pas, et les commerçants, ce sera en fait, voilà, l'effet doit suivre. Vous augmentez vous aussi en fait les prix des denrées sur le marché. C'est comme cela le libéralisme politique, chers compétents guinéens. Qu'on ne nous trompe pas avec ce fameux cas de dialogue, excusez-moi, qu'on ne nous trompe pas avec ce fameux cas de dialogue, c'est faux. On a compris également avec, quand les maisons ont été cassées à Konakry, que celui Fofana qui venait nous dire, bon, écoutez, qu'ils ne savent pas quelles sont les personnalités politiques qui ont donné l'heure de casser les maisons, et ensuite, qu'est-ce qu'il nous a dit ? Que bon, en fait, qu'il y a un comité, une commission d'enquête qui est placée, facilitée par Al-Fakon D. Alors, que s'est-il passé ? La suite ? Absolument rien. Absolument rien. C'est du maçon. Maintenant, on nous parle d'un cas de dialogue avec les transporteurs, les professionnels de transport, c'est faux. Rien ne sera décidé, absolument rien, c'est pour nous amadouer. Également avec Al-Fakon D qui nous dit, concernant, en fait, les prisonniers politiques libérés tout récemment, écoutez, qu'il avait des preuves claires contre ces gens qui tentaient de l'assassiner. Et qu'en est-il, en fait, de ces preuves, n'est-ce pas, de cette démonstration messongère, chers comédés ? Ne nous laissons pas faire ? Alors, préparons-nous à des manifestations monstres, ça c'est un. Deux, les transporteurs, vous n'hésitez pas. Alors, ils ont augmenté le lucre du carburant, vous augmentez aussi le coût du transport. Les commerçants, ce sera l'effet aussi qui doit suivre.